Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalice. Salut ! Aujourd'hui, on fait un vendredi lecture shoujo manga. Allons-y ! On va vous présenter tous les titres. Alors, on va par ordre d'âge. Comme d'hab. On commence par le plus jeune, avec premier titre. Maïphère Honey Boy. Paru en France chez Akata. La série est en cours. Et donc, voilà, c'est un shoujo avec la petite pastille Feel Good ! Alors ça, j'aime bien Feel Good ! Oui, parce que tu te sens bien en lisant. Ah bah oui ! Au Japon, ça paraît chez Hakusensha et prépublié dans le magazine Lala. Où il y a des titres que j'adore vraiment. Vous le voyez sur cette courbe. Il y a School Babysitters et le pacte des yokai. La direction, la destination, pardon, de collégiennes lycéennes. Voilà pour la tranche d'âge. Alors Morgane, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, peut-être un tout petit mot sur l'histoire. Donc c'est un manga qui joue un peu sur les stéréotypes de genre. Où ici, on a une histoire d'amour qui va se nouer entre un protagoniste qui est plutôt efféminé, qui a grandi, élevé comme ses soeurs. Et une héroïne qui, elle, est capitaine du club de Kendo et fait rêver toutes les filles. Ça inverse les stéréotypes du coup. Ça inverse les stéréotypes. Et j'ai trouvé ça vraiment... Ça se lit tout seul, un peu comme un petit bonbon, une petite pastille. J'étais sûre que t'allais dire ça. C'est joliment dessiné. Chaque chapitre peut se suffire un petit peu à lui-même. D'ailleurs, on voit, il y a un chapitre zéro qui est plus ou moins au début, une histoire auto-conclusive, on pourrait dire. Et puis au fur et à mesure, on explore les autres personnages qui sont dans le lycée. C'est très frais comme lecture. La pastille feel good, elle décrit tout à fait ce que c'est. C'est-à-dire, voilà, quand c'est pas prise de tête. Pour autant, même si on inverse un peu les rôles garçon-fille, ça se limite pas à ça. Par exemple, la fille qui fait très garçonne, masculine, super forte, combative, admirée par toutes les filles, a aussi un côté sensible. Donc en fait, tout n'est pas blanc et noir, inversion complète. Chacun a des choses à sa portée. Et j'ai trouvé ça super agréable à lire. Parfait pour cette rentrée qui est parfois un peu grisâtre, au tonnage et tout. Là, on a une histoire avec beaucoup d'énergie, beaucoup de peps. J'ai aussi trouvé ça chouette à lire. Mais c'est vrai que mon style, c'est plutôt des histoires où la relation amoureuse creuse au fil des... Ah, mais Morgane, son style, c'est dessert ! Toi, t'es pas très Lala, en fait. C'est vrai, je suis un peu moins Lala. Lala et Hanato Yume, c'est pas trop ton truc. Moi, j'aime bien. Mais justement, je trouve que quand tu sais un peu dans quel magazine c'est pré-publié, tu sais à quoi t'attendre. Oui, c'est vrai. Et du coup, t'as pas de déception. Moi, je l'ai pris pour ce que c'était, quoi. C'est une lecture agréable. Le petit carré de sucre. Le petit carré de sucre. Yes. On va continuer. Deuxième lecture. Sur un autre chose. Oh ! Ah bah ça y est, là, Morgane, il est content. Vas-y, go ! Nos précieuses confidences de l'autrice Lobiko, qui est parée en France. Là, c'est le troisième tome qui vient de paraître. Donc, série démarrée en France en 2020, mais qui s'est terminée au Japon, en fait, en 2020, puisqu'il y aura sept tomes pour cette série. Voilà, donc au Japon, c'est publié chez Kodansha et pré-publié, enfin, était pré-publié, du coup, dans le magazine Dessert à destination Haitin, c'est-à-dire lycéenne jusqu'à la vingtaine. Donc, en termes de tranche d'âge, c'est un peu plus élevé, ça correspond plus à Morgane, du coup. Alors, le pitch est vraiment un garçon, une fille sur le quai de la gare qui se retrouve tous les jours et qui échange la fille amoureuse du garçon et elle va lui faire sa déclaration. On a l'impression, sur la base du premier tome, que c'est tout le temps sur la même situation et qu'on va se retrouver tout le temps sur les quatre gares. Mais non, passé le moment où l'histoire s'inscrit dans la durée, l'autrice explore tout à fait les autres personnages que côtoient ces deux protagonistes. Elle explore le lycée, les clubs et autres. Donc, il faut aller au-delà, pour ceux qui auraient visiblement un a priori sur la répétition qui a beaucoup de situations dans le premier tome, pour voir un peu ce que donne la suite. Et ce que donne la suite, c'est une chouette histoire de réflexion sur ce qu'est l'amour avec deux protagonistes. L'un, le garçon, il a plein de théories sur tout, il est un peu pédant, il ne s'en rend pas compte, mais il a son cœur qui commence à battre pour l'héroïne. Et l'héroïne, elle, dès le départ, elle avait jeté son dévolu sur ce garçon-là. Moi, au départ, je n'avais pas trop envie de lire ce titre parce que Morgane me disait « Oh, tu devrais lire, c'est sympa, nos précieuses confidences ! » Et en fait, moi, c'est juste le titre français, ça m'a rebutée. Je me suis dit « Oh, ça a l'air d'une nuche ! » Mais en fait, au contraire, c'est super mature et je trouve que c'est très drôle aussi. On parlait de stéréotypes. Par exemple, le garçon, il a plein d'idées préconçues sur les filles. « Ouais, les filles, elles sont tout le temps en train de se plaindre, on ne les comprend pas, elles hurlent et tout. » Et à l'inverse, la fille lui renvoie d'autres idées préconçues sur ce qui est des garçons, en particulier son petit frère. Et puis, est-ce que ça peut s'appliquer à tout le monde et tout. Et ils essaient de comprendre. Et du coup, un des mots-clés que tu vois derrière l'édition française, c'est « psychologie ». C'est vrai que c'est sympa. À un moment, justement, il y a un aparté de l'auteur qui dit « Désolée, c'est un shoujo qui a beaucoup de textes. » Et c'est vrai, en fait, parce que les personnages n'arrêtent pas de parler. Et ça tranche un peu avec d'autres titres qui sont dans le dessert, où ça va plus être un peu de l'ambiance. Tu vas sentir des émotions. Les phrases ne vont même pas être finies. Tu fais des points, points, points. Il faut que tu devines un peu. Là, au contraire, ça parle tout le temps, tout le temps. Et du coup, c'est un autre parti pris. Et je trouve que c'est très comique. Moi, quand je lis, ça me fait beaucoup rire. Oui, je trouve aussi. Et comme tu le dis, c'est très... Du coup, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues, beaucoup de textes. Mais pour la bonne chose, c'est-à-dire, j'aime bien, en fait, tout ce que les personnages disent de manière assez sincère et naturelle. Et ça permet aussi de mieux comprendre les uns les autres. Je trouve ça chouette. Et c'est extrêmement bien dessiné. J'adore les pages de chapitres aussi, qui sont généralement super soignées. Donc, vraiment, c'est un titre que je ne peux que recommander, qui est vraiment très différent des autres shoujo manga qu'on a l'habitude de voir en France. C'est un peu, comme tu le disais, beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de psychologie dans la manière dont c'est... Ouais, mais je ne serais pas allée jusqu'à dire psychologie, vraiment, moi, parce que c'est... Ben, tu ne prends pas tellement la tête, quoi. Mais par contre, oui, ils s'échangent leurs petites réflexions en tant que jeunes lycéens. Et c'est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé, à partir du tome 2, c'est devenu un vrai coup de cœur. C'est vrai que le premier temps, je me suis dit, tiens, c'est quoi ? C'est du gag ? C'est... Truc. Et puis, ouais, une fois que l'univers s'étend un peu, c'est super sympa. C'est ça, moi, je m'étais aussi demandé, au moment du premier tome, vers quoi on allait ? Est-ce qu'on allait avoir une répétition tout le temps des mêmes scènes ? Est-ce que c'était en gag-manga, comme tu dis ? Mais non, non, ça va plus loin que ça. Et j'aime beaucoup le style de Lobico, l'autrice, avec cette manière de jouer sur les teintes, de jouer sur les mises en scène de cette manière-là. Ça nous donne vraiment des super scènes. J'adore. Ouais, super. Alors, du coup, troisième lecture. On monte en âge. Ouais, troisième lecture, autour d'elle, tome 1 et 2, aux éditions Akata. Et je le dis tout de suite, c'est vraiment une excellente surprise pour moi. C'est un petit coup de cœur. Oh ! Ouais. Alors, au Japon, c'est publié chez Shouden Sha et pré-publié dans le magazine Feel Young, qui est du Young Jose. Je n'ai pas dit Jose, j'ai dit Young Jose. Donc, c'est la tranche la plus haute du Shoujo Manga. Je vous le redis à chaque fois et tout. Donc, si jamais vous vous demandez qu'est-ce qu'elle raconte, il y a des vidéos exprès à propos des coupes tranches d'âge magazine. Voilà. À partir de maintenant, je vais arrêter de faire tout le speech. Donc, la tranche d'âge, c'est de étudiante à jeune travailleuse. Voilà. Donc, au Hanahorooro... Au niveau de l'histoire, on est face à une famille vraiment peu ordinaire avec deux femmes qui étaient en couple et qui se sont retrouvées quelques années plus tard. Et l'une des deux, maintenant, a un enfant. Mais le père n'est pas là. On découvre pourquoi assez rapidement. Et par ailleurs, elles ont une sorte de voisin qui s'invite régulièrement chez elle parce qu'il est trop fan du fils de l'une des deux, donc de Yuta. Et on a justement ce voisin qui apparaît sur le quatrième de couverture du premier tome. Et ainsi se déroulent les jours de cette drôle de famille où des personnages pourraient finalement être ancrés et tout le temps enracinés dans la même chose. Mais non, les personnages évoluent et se font évoluer les uns les autres. Il y a vraiment des retournements de situations, des découvertes sur le passé des uns et des autres que je trouve vraiment très intéressants et très habilement amenés. Et de la même manière, on les voit évoluer. Et c'est particulièrement vrai sur la jeune maman, qui est Michiru, qui évolue par exemple dès le tome 2 dans sa réflexion sur la vie. On est face à des personnages jeunes qu'on appelle la vingtaine. Donc c'est vraiment intéressant. Alors moi au début, je n'avais pas envie de le lire à cause du titre français encore une fois. Parce que autour d'elle, le titre qui ne dit rien. Et bon, après il faut aller au-delà, lire et tout. Et encore une fois, c'est un titre qui sur la base du premier tome, je n'ai pas trop aimé parce que je n'aimais pas trop les personnages. En particulier la maman qui a l'air volage, absolument pas responsable de son fils. Et au départ, voilà, ce personnage s'est... Et après j'ai lu le tome 2 et là, j'ai commencé à apprécier, comprendre les circonstances de chacun, comprendre qu'il y avait un drame qui faisait que... Et puis il y a aussi le petit enfant qui me paraissait plus sympa au début, le dessin de l'enfant qui je suppose est censé être mignon. Je trouvais qu'il était un peu effrayant. Mais bon, c'est... Comment dire ? C'est le style Phil Yang. À un moment donné, je me suis dit tiens, ça me rappelle un petit peu Sangatsu no Lion. Je me suis dit, c'est peut-être un peu le style Chika Umino. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression que ça va un petit peu vers tranche de vie, le quotidien un peu atypique de personnages. En fait, pour tout dire, à la fin du tome 1, je me suis dit, c'est juste un prétexte pour montrer que plusieurs personnes sont bisexuelles et qu'ils sont entremêlés les uns aux autres. À la fin du tome 2, je me suis dit, ah ouais, non, c'est plus fort, plus moderne dans des chemins de vie qui sont particuliers dans un monde comme le Japon. Voilà, j'ai trouvé ça plus intéressant. Donc voilà, on est encore sur des titres où il faut aller au-delà du tome 1 pour apprendre à aimer. Ouais, moi, comme tu l'as dit, tu l'as très bien résumé. Il y a la petite touche March comes in like a lion dans la manière dont ça s'inscrit dans le quotidien. Par exemple, dans le tome 2, il y a cet épisode sur Kodomonori et les Koinoboli, donc la fête des enfants au mois de mai. Mais du coup, ce quotidien sert de contexte à montrer comment les personnages évoluent. Il y a beaucoup d'interactions. On n'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de personnages, mais c'est une cellule familiale, on comprend. Il y a de la bienveillance dans les personnages qui sont montrés et qui côtoient justement ces drôles de filles avec cet appartement où, comme je le disais, un des voisins s'invite. Donc, plein de choses qui se révèlent. Et les planches, clairement, comme tu dis aussi, dans leur construction, on voit que ça vient de Phil Yang, c'est-à-dire qu'on est sur des choses qui sont construites de manière plus originale quand on compare à des choses aux classiques. Bon, donc moi, j'ai adoré ces deux tomes. Alors, pourquoi est-ce que pour toi, c'était un gros coup de cœur ? C'est un gros coup de cœur parce que les personnages sont attachants. On se demande vraiment pourquoi ils sont là comme ça et ce vers quoi ils vont. C'est extrêmement joliment dessiné. On retrouve vraiment le Japon à travers le côté des fêtes traditionnelles, aussi des lieux. Du coup, on a retrouvé... Toi, ce que t'aimes bien, c'est le quotidien. Ouais, on a retrouvé, on retrouve dans le tome 2 un musée auquel on est allé à Ueno au mois de juin. Là, par exemple, le musée des sciences. Ah, en fait, dès que t'as l'impression d'avoir vécu dans le manga, t'aimes le manga. Voilà, c'est que ça, voilà. Et puis, ouais, je trouve que, par exemple, dans le tome 2, on s'intéresse aussi à un des jeunes enseignants qui s'occupe de la maternelle où va le petit. Et bien, même ce personnage-là, on le voit changer. On a des a priori et puis, au fur et à mesure, on creuse. Donc, je trouve ça chouette. Parfait. Je pense que l'autrice a pas mal d'affection pour ses personnages et j'aime ça. Super. Alors, quatrième lecture. Quatrième lecture. On reste en filière. Ouais. First Job, New Life. Du coup, aux éditions Kana, qui est une série en 4 tomes. J'en ai fait une chronique sur la chaîne. Et oui, une chronique très détaillée. Donc, chez Shodansha, pré-publiée chez Phil Young, comme le manga précédent. Donc, titre Gozen Sanji no Kikanji Tai. C'est vraiment le titre dont on a parlé dans un précédent Vendredi Lecture où je vous avais dit le tome 1, je l'ai trop pas aimé. Mais du coup, on se retrouve un petit peu comme dans les mangas précédents, c'est-à-dire il faut que je me donne la peine de lire le tome 2, voire même 3 pour commencer à m'attacher au personnage, à l'univers, à trouver que... Par exemple, l'héroïne que je trouvais vraiment pas du tout... Pas du tout... Attachante. Active. Là, maintenant, on commence à l'avoir évolué et tout, ça devient un peu plus plaisant à lire. Mais je pense que j'ai un peu du mal avec les titres Phil Young. C'est pas trop mon truc. Ou alors, c'est pas mon truc en ce moment parce que moi, je fonctionne beaucoup par période. Je pense que là, je suis à un stade de ma vie, tu vois, avec toi, très apaisée et du coup, j'aime bien les choses douces. Là, effectivement, on est face... Le titre français, le titre choisi pour la France, c'est d'insister sur le côté on rentre dans la vie, on rentre dans la vie active, jeune travailleur. Les couvertures japonaises sont très différentes. Là, en fait, on a le dessin... Les couvertures japonaises sont très belles. On a le dessin d'une des cases du manga qui sert de couverture pour l'édition française. Et du coup... Mais bon, après, c'est validé par les japonais, alors on n'en a rien à dire. Le positionnement est vraiment de se dire, voilà, on découvre le milieu du travail, on travaille 24 heures sur 24, on dort sur son lieu de travail. Donc, c'est ce que ça montre ici. Il y a une note importante de réflexion sur le rythme de travail qui se fait au tome 3. C'est là aussi pourquoi on a quelque part, comme tu le dis, une sorte d'affection supplémentaire qui se développe pour l'héroïne. Oui, mais ça a mis le temps. les personnages sont un tout petit peu proactifs où ils commencent à se dire je vais me bouger. Non pas qu'ils ne bougent pas parce qu'ils travaillent sans arrêt, mais ils se laissent un peu porter par le flot. Ils se laissent totalement porter par le flot. Ils ne sont pas très acteurs. Ils subissent beaucoup les événements les uns les autres. Et quand des couples se dénouent, c'est souvent lié simplement au fait de... Trop travaillé. Trop travaillé, de laisser les choses se passer telles quelles. Donc, c'est un petit peu, je pense, ce qui fait que ce titre est en retrait pour nous par rapport à d'autres. Moi, je préfère les personnages qui sont, je ne sais pas, combattifs où ils vont être acteurs de leur vie, faire quelque chose et puis on va se faire un focus sur cette période de leur vie parce que, justement, ils vont prendre des décisions. Voilà, ça viendra peut-être. Oui, oui. Il reste un tome. Ah oui, c'est en quatre, c'est pour ça. C'est une série en quatre, mais il y a un spin-off, enfin, pas un spin-off, une suite. Une suite, sachant que ça, c'est une suite. Une suite en en-tome. Mais Kana ne semble pas partie pour le publier. En tout cas, ils annoncent bien que First Job New Life, c'est une série terminée en quatre tomes. De toute façon, s'il y a une suite, ça ne peut pas s'appeler First Job New Life. Je veux dire, déjà, ils ont renommé le titre. Je ne sais pas comment ils appelleront. Oui, comme ils ont renommé. Au Japon, les titres de cette série-là, de cet ensemble d'univers, ont tout le temps la référence aux trois heures du matin. Donc, c'est tout le temps Gozen Sanji Ino, la Kiken Chitai pour cette série-là. Bon, là, on verra. On verra ce qu'il en advient. Bon. Ça reste un titre, je trouve, c'est assez intéressant de voir ça arriver en France. Là, tome 2 et 3, j'ai beaucoup plus apprécié à la lecture. Dans le tome 1, je m'y suis reprise plusieurs fois, là, sans problème, ça se lisait bien. Voilà, et on termine en beauté avec la cinquième lecture. une lecture qui est, elle aussi, dans le nouveau label Life de chez Kana. Voilà, de l'édition française. Avec le tome 2 de Just Not Married. Ça a généré. J'avais chroniqué le tome 1 en vidéo au mois de juin. Alors, donc, au Japon, paru chez Tokuma Shoten, pré-publication dans le Gekkan comic Zenon, qui est donc du CNN manga. Eh oui, du coup, c'est le piège. Après, bon, dans l'ambiance, on va dire, ça fait presque comme si c'était du filial. Enfin, non, même pas. C'est du CNN. Mais bon, ça poursuit bien ce qu'on se raconte avec les tranches de vie qui sont là, là, avec Autour d'elle et puis First Job, je trouve, pour un autre sujet, donc, Morgan. Oui, on va prendre ici un couple qui est installé ensemble depuis plusieurs années. 10 ans. Ils ont 29 ans, les protagonistes. Bientôt la trentaine. Oui, presque la trentaine. Et chaque séquence est déclinée en chapitres qui font le point de vue du garçon et le point de vue de la fille. Mais en alternant, des fois, c'est pas tout le temps le garçon d'abord ou la fille d'abord. ça change en fonction des thèmes et les deux, du coup, se répondent les uns les autres à ces chapitres. C'est vraiment intéressant de revoir finalement la même séquence avec un autre point de vue pour mieux comprendre les deux protagonistes. Je trouve que c'est vraiment l'originalité de ce titre et pour moi, c'est vraiment encore un... Du coup, c'est le tome 2, ça se terminera en 5 tomes. C'est vraiment très bien vu. Ah oui, c'est lui qui est en 5. Oui, c'est en 5, oui. C'est vraiment très bien construit. Je ne peux que le recommander pour ceux qui cherchent un titre à des gens qui réfléchissent à leur vie de vintenaires, trentenaires, quadras. Je pense que c'est vraiment chouette de voir ça. Au début, je pensais que l'histoire, ce serait... C'est un très progressiste dans le sens où normalement au Japon, tu dépasses la vingtaine, tu t'approches la trentaine. C'est absolument la période où on va te dire marie-toi, marie-toi, fais des enfants. Voilà, on va t'embêter avec une pression sociale de ouf. Et là, je pensais que le parti pris, ce serait on aime bien vivre librement, on n'a pas besoin de se marier, un truc comme ça. Et finalement, j'étais un peu étonnée avec ce tome-là, enfin ce tome, combien déjà ? Deux. Cela étant dit, j'ai bien aimé. Parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, je ne m'étais jamais posé la question de ça ou un truc, pourtant je réfléchis beaucoup. Mais je me suis dit, ah ouais, j'ai appris des choses. Je referme le tome, Morgane revient du boulot, je lui dis, je l'ai bien aimé, ce tome-là. Plus que le premier tome, décidément, à chaque fois, il faut dépasser le premier tome. Et je lui dis, j'ai appris des choses. Ah ok, le soir venu, Morgane lit, il me dit, j'ai bien aimé aussi, mais par contre, il y a deux choses qui sont fausses. Ah ouais, alors du coup, je croyais avoir appris des choses, en fait, il faut que je les désapprenne. Ouais. Mais après, voilà, la pensée de Morgane, c'est que ce sont des titres qui pourraient être modernes et progressistes, mais pour leur époque. Le truc, c'est que ça nous arrive dix ans plus tard en France. Donc, en fait, c'est déjà trop daté. Ouais, je pense aussi... Tu veux en parler ? Je vais parler juste d'un des éléments. Il y a une discussion, ça dévoile pas trop l'histoire, mais ça me paraît un peu important quand même à aborder. C'est le point de vue, il y a une discussion entre le protagoniste masculin et un de ses collègues qui évoque les relations de couple et le collègue en question fait, selon moi, le nombre d'années au cours desquelles les femmes peuvent avoir des relations sexuelles est limitée. Donc, ce qui est une image vraiment un peu vieillotte qui lie en fait la vie sexuelle simplement à la période de fertilité ce qui est maintenant on est allé au-delà et quand on regarde en tout cas en Occident évidemment que la vie des femmes n'est pas limitée simplement à la période de leur fertilité donc à la ménopause où ça serait la fin du monde. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu étonnant de voir ça. Je trouve que c'est une sorte de cliché qui perdure. Alors dans ce tome-là on voit que c'est un petit peu je ne sais pas si c'est à la traduction ou si c'était déjà dans le terme le collègue en question dit ce que je vais te dire n'est peut-être pas tout à fait exact mais voilà mais oui, ce n'est pas exact. Donc c'était un petit peu étonnant comme vision. Alors je vois bien au niveau de pourquoi ça a été fait comme ça et présenté comme ça dans la vue scénaristique mais je trouve que c'est important d'avoir un mot clair sur ça et sur ce type de choses. Donc je pense que c'est lié aussi effectivement comme on le disait ça a été publié il y a dix ans et il y a dix ans au Japon donc pas forcément avec le même le même élément donc un peu de recontextualisation est important. Ouais, je ne sais pas. Donc pour la suite dans ce que j'ai pu au-delà de la construction homme-femme enfin cette alternance ce que j'ai trouvé intéressant c'était aussi l'amour de l'autrice pour le côté nourriture c'est-à-dire elle doit adorer les ramens elle dit d'ailleurs qu'elle voulait faire des histoires sur des ramens mais il y a un chapitre final qui arrive comme ça pour ce tome 2 qui est un peu inattendu et qui on va dire fait exploser son amour des ramens j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était aussi la réflexion sur ces échoppes de ramens que vous avez au Japon qui sont des fois des échoppes familiales qui se passent de génération en génération et du coup c'est des thèmes totalement différents de ce qu'on peut trouver dans d'autres mangas donc là aussi j'ai aimé ça voilà en gros toutes ces lectures j'ai quand même pas mal aimé j'ai passé des bons moments après clairement par exemple j'ai vraiment aimé les premiers de toute façon moi j'aime bien en ce moment j'aime bien tout ce qui est plus jeune c'est nos précieuses confidences ou My Fair Honey Boy un peu moins la reste ou du moins pas au même niveau mais voilà tout ça c'était plaisant aussi ouais je pense que là on voit une belle diversité dans les titres une sorte des originalités dans la manière dont les thèmes sont abordés je trouvais vraiment du coup là sur tout ce qu'on présente aujourd'hui il y a vraiment une originalité à chaque fois c'est à dire que voilà dans My Fair Honey Boy voilà cette réflexion sur aller au-delà des stéréotypes de genre nos précieuses confidences c'est vraiment Shoujo qui réfléchit sur les relations d'amour autour d'elle sur des familles un peu originales différentes atypiques oui First Jump New Life sur la difficile on va dire le difficile équilibre vie personnelle vie travail notamment au Japon et puis Just Not Married surtout au Japon sur la vie de couple et puis la manière finalement dont les attentes de l'un ou dont ce que l'un peut comprendre ne correspond pas à ce que l'autre voulait dire bref je trouve que c'est des titres tous très intéressants et moi au début pour Just Not Married je me suis dit que ça restait toujours dans l'esprit on n'est pas marié et on fait ce qu'on veut et après tu m'as dit oh ça se voit qu'en fait ils vont finir par faire un truc je sais pas si je le dis ou pas non mais on verra on verra si j'ai raison du coup c'est depuis que tu m'as dit ça que je fais ah non en fait ça correspond plus du tout à ce que je m'imaginais de l'histoire là je dis oh je suis déchue on va voir alors qu'au contraire quand je l'ai lu je trouvais ça super bien peut-être que j'ai une mauvaise intuition on va voir peut-être mais depuis que j'ai eu ton intuition rendez-vous alors à la chronique du tome 5 dans quelques mois ben voilà du coup ça pour dire que c'est toujours intéressant d'aller au-delà d'un tome 1 et voilà les vendredis lectures sont là pour ça pour voir évoluer les titres aussi c'est sympa volu volu voilà on espère que cette vidéo de chronique manga shoujo et puis il y avait un CNN qui s'était caché là-dedans vous aura plu on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosaïs bye bye Sous-titrage ST' 501